ok alors bonjour nous revoilà à où est-ce qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps à bord de cet appareil avec armand la roane lf hello sauf que ce soir tout seul avec un objectif bien précis essayer de piloter cet appareil mieux que hier soir bon alors on va le démarrer un parc qui est ok on a l'essence ici clé sur on ici taxis l'année strobe alors j'ai trouvé ça alors ça on tire et on monte ce truc là il n'est toujours pas fonctionnel pompe personne devant ça monte dans le vert tout va bien on coupe la pompe on met la puissance pour faire chauffer le moteur 50% maximum parce que j'ai vu ok on laisse le reste se faire pendant qu'il fait ça on va regarder alors la météo à clermont elle est plutôt bonne condition ah non il y a du brouillard quand même l'humidité relative il y a pas de vent apparemment il y a du brouillard quoi que non visibilité il y a du brouillard c'est bon alors le soir il y a du vent qui vient de l'ouest ça me contrarie parce que le vallée de ici à là l'altitude c'est un peu plus le travers avec une évolution pas grande évolution a priori on est juste là donc il y a des couches nuageuses par ici on traverse et on vient par là donc on serait plus dans une zone sans nuage et sans nuage ça ne peut pas brume, brouillard avec une mauvaise visibilité ou calmant au moment où on approche on veut atterrir donc c'est pas top et voilà on va passer au dessus de la chaîne de montagne voilà donc ce soir météo adaptée avec un vent qui vient de l'ouest puisque ça va nous pousser on va l'atterrir à Thalami et là on aura un vent de la gauche Thalami altitude de 2400 pieds et là on part de 1100 pieds donc ça je vais le garder ici le vol de ce soir est donc particulièrement complexe une ligne droite de 70 nautiques voilà on va pas se fatiguer le but du jeu donc c'est d'essayer de comprendre de faire voler celui A40 LG mieux que hier soir c'est juste ça ah oui tiens si j'avais mis la Munich Mastoros ça serait peut être intéressant voilà il fallait que j'oublie quelque chose alors on sera visible de loin mais c'est mieux d'avoir alors ce soir on va faire l'effort de penser à la pompe au transfert plus exactement puisque au niveau carburant on est parti sur 32 litres on consomme tranquillement et on va éviter de tomber à 0 parce que 0 commissaire euh... pas de navigation, radio, tout juste faire en sorte de faire un bon pilotage pardon voilà donc là on est sur une masse de combien ? bah de 1100 kg vitesse opérationnelle rotation 1100 kg 61 nœuds puis 67 72 vitesse de montée de croisière en montée en croisière vitesse de décrochage 1100 bon volet 61 nœuds 56 pas plus de 130 en conditions opérationnelles c'est normal donc là clairement pas plus de 130 indiqués donc ici on va voir un grand speed quelque part température extérieure 15 degrés donc on a une pendule ici c'est bon à savoir ouais ouais donc selon l'altitude selon les paramètres on va consommer entre 6 et 8 galons us galons à l'heure un galon étant 3,8 litres plus de chose plus de chose vitesse de croisière vitesse de croisière recommandée 75% donc on va essayer de se mettre sur ces paramètres là et de voir un peu ce que c'est ok bon on va rester ici non plus 3 plombes j'ai toujours pas trouvé l'aura mettre ok on lâche les freins on vérifie ça ferait ok allez c'est parti virage à droite les capes augmentent la bille part à gauche voilà ici pourtant je suis palonnier couffant à droite on s'intéresse pas ici un peu de détails là ce soir un vent alors qu'est-ce que j'ai mis comme météo juste un petit coup d'oeil quand même ça peut être sympa 3 couches de vent donc faible au sol à 3200 pieds 17 km 17 mètres par seconde et 30 mètres par seconde à 4500 pieds qui est l'altitude ok l'on devrait grimper pour passer au dessus et puis dôme notamment donc ça va nous faire une petite poussée ok ah bah ok d'accord ok voilà on verra le sol une autre fois bon, un cran de volet on est sur l'axe on a une puissance on a la puissance, attention, on lâche on est dans l'axe on est sur 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 l'axe En fait, je ne montre même pas non plus. Donc voilà, c'est ça que je comprends pas. Donc là, si je mets plein pot, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je suis d'accord. Ah, ok. Donc, 92% pour la montée, je crois que ça va bien. 215, je suis un petit peu à côté de la plaque. Donc là, on va se servir du trait, hein, ce soir, pas de problème. Simppé, ce soir, c'est gestant de la machine. Alors, on va chercher 88. Ok, finalement. Alors, 88, c'est bien. Voilà, il est trimé. 240. Je suis à 650 pieds minute. Là, on dirait qu'on prend une couche devant. Je suis un peu secoué. 84 nœuds, attention. 4600 pieds, ça passe, ça passe. 5800 pieds. Et, ce n'est pas de problème surtout. Le steak est devenu droit à la chambre. Je vais voir l'aujourd'hui. Un petit peu plus compliqué. On va voir l'aujourd'hui, il ne va plus Lahore. Il ne marche plus rien. Je n'observe. Il ne marche rien. Il ne marche plus rien, je n'observe. Alors, je suis trimé pour 88, wow, 2000 pieds par minute, c'est impressionnant, la gestion du moteur, ok, la puissance n'est pas aussi de l'attitude, on va dire, j'ai vu tout un tas d'ABAQ, j'ai pas eu le temps d'analyser et de comprendre, 6000, 6000, le secours est bien réglé. Je ajuste constamment la manette, j'arrive à obtenir les 88. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Ok. Alors, droit devant, là-bas, on a... Bon, alors, 6200 pieds, on va regarder la carte, ça suffit pour pousser. Et puis, donc, 4800, 6000, 2, ça fait 1400, 1500 pieds, ok, c'est bon. Allez, on arrête de cabrer. On surveille cette puissance. Donc, j'essaye de me mettre à plat, et de pas être tendre rouge à droite. Et qu'est-ce que ça donne en paramètre moteur et vitesse ? Dans la masse d'air, donc, je suis 48%. Je vais mettre à plat quand même, sinon je vais prendre de la vitesse, c'est sûr. C'est infernal, cette histoire. Donc là, je réduis la puissance. J'ai 117, 116 indiqués, vario négatif. Normalement, la plage de fonctionnement continue, c'est 2100 tours. Et là, j'ai beau faire ce que je veux, il me faut penser. Donc, à quoi c'est dû, cette histoire ? Donc là, je mets du trim, mettre à l'horizontale. Sans trop de succès, hein ? ... ... ... ... ... Ok, on vise le mont égual de toute façon. Donc, il y a un petit peu de repérage, il y va droit forêt à gauche, un peu plus à gauche, là, voilà, derrière, et on chute, on chute, on chute, on chute. On va percuter la montagne, là. Bon, alors, on remet de la puissance, et on cherche. Donc, ce que je vois, c'est que quand je cabre pour avoir une vitesse de montée, la RPM ne s'emballe pas, enfin pas trop. Je peux même mettre de la puissance, c'est une cabre assez. Non. Donc là, je suis sur un 2300 RPM, 83%, 88 nœuds de montée, 600 pieds de montée, on va dire. Je n'arrive pas à tenir un palier. Donc, on a la ville de Cierre, quelque part à gauche, là-bas. Et ici, donc, on a la ville de Cierre, quelque part à gauche, comme en bas. On a la ville de Cierre, quelque part à gauche. On a la ville de Cierre, quelque part à gauche. voilà je suis quasiment à la vitesse de 88 je suis à 2300 limites mais c'est irrésistible il retourne à chaque fois pour voir très très sensibles tiens observons un petit peu le carburant 26 litres il est éteint donc on met fuel transfert il transfère à peu près 1 litre donc le gauche c'est le principal et le droit c'est le secondaire qui se déverse dans le gauche et c'est le gauche qui alimente le moteur on voit qu'effectivement ça chute 80, 2300 tours 6900 je suis passé de l'autre côté du trait là on avait dit 244 donc je crois qu'on est intégré je suis ancrable en l'airé 7500 on va le laisser monter on se remet dans l'axe on se remet dans l'axe et on va regarder on a 57 nœuds dans les fesses ramp speed 155 normal on va pas vite 57 nœuds donc le 9,7 9,6 9,6, 15 bon alors je touche le trim juste pour qu'il ne monte plus d'accord on va faire le trim alors je vais pas toucher la manette des gaz juste le trim le vario a un petit peu baissé on va se stabiliser on repasse dans le rouge on est 67 88% voilà il a repris 1000 pieds je touche que le trim toujours de l'eau c'est pas On met les grands speeds sans se passer aussi. ... 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